Décrivez-moi la forme d'une poire. Montrez-moi plutôt. Pour vous proposer cette vidéo, je me suis plongé dans les trois jeux de la licence The Witcher. Une expérience que je n'oublierai pas de si tôt. Vous connaissez sûrement The Witcher, que ce soit grâce à la série Netflix, grâce aux jeux, ou encore grâce aux romans pour les plus assidus. D'autres encore peuvent connaître cette licence que de nom, et si c'est votre cas, cette vidéo est un bon moyen pour vous de découvrir tout ça. A l'origine, The Witcher est une série littéraire polonaise écrite par Sapkowski, qui a débuté en 1986 avec la nouvelle Le Sorceleur. L'histoire met en scène Geralt de Reeve, un personnage qui deviendra rapidement célèbre dans le monde entier. Il faudra attendre 2001 pour avoir une première adaptation télévisée sous la forme d'un film qui sera suivi d'une série de 13 épisodes l'année d'après. Puis, la fameuse adaptation Netflix arrivera en 2018, suivie de deux séries d'animations, elles aussi produites par Netflix. Mais les œuvres qui ont mis la licence en lumière à travers le monde entier, c'est bel et bien les adaptations en jeux vidéo. On va donc se pencher sur la trilogie entière parce qu'on parle toujours de The Witcher 3, mais beaucoup d'entre vous n'ont sûrement jamais touché aux deux premiers opus, et c'était également mon cas. J'ai personnellement découvert cet univers en 2015 avec The Witcher 3, mais découragé par le manque de contexte, j'y avais joué qu'une vingtaine d'heures avant de lâchement abandonner. Aujourd'hui, après plus de 250 heures de gameplay pour la création de cette vidéo, vous avez devant vous un fan de The Witcher tout nouveau, tout frais, tout beau. Et je vais me faire un plaisir de vous expliquer pourquoi vous devriez jouer à la trilogie entière. Beaucoup de joueurs s'accordent à dire que le troisième opus est un chef-d'œuvre, mais il ne faut pas pour autant renier la qualité des deux autres, hein ? Je vous propose qu'on attaque directement avec le premier opus. The Witcher, sorti en 2007 sur PC, est développé par le studio polonais CD Projekt, qui s'occupera également du reste de la licence. Avant toute chose, faut savoir que les romans The Witcher, en Pologne, c'est l'équivalent du Seigneur des Anneaux chez nous, hein ? Là-bas, les gens ont grandi avec ces histoires, et quand les gars de CD Projekt se mettent à taffer sur une adaptation de cet univers en jeu vidéo, ils y mettent tout leur cœur et leur passion. Ce qui contribue grandement à la qualité de leur jeu, on va pas se mentir. Nous voilà donc plongés dans le tout premier The Witcher. On commence par choisir son mode de jeu, parce qu'il y en a deux, puis la difficulté, entre facile, moyen et difficile. Vous vous doutez bien que pour vous proposer cette vidéo, j'ai vécu la véritable expérience en difficile. Ah putain ! Pardon pour ça, c'était mon détecteur de... de mensonges. Je suis parti en difficulté moyenne et... Ah, fais chier ! Ensuite, on choisit si on préfère jouer uniquement souris ou clavier-souris. Sachant que la première option est très pratique pour jouer avec une main dans le falzard, mais vous comprendrez plus tard. Malgré le genre RPG, vous pourrez pas créer votre personnage, mais comme dirait l'autre, pas besoin de créer ton personnage, on t'a déjà donné le meilleur possible. Le jeu se lance et on découvre un Géralt paniqué qui est recueilli par ses potes sorceleurs. Géralt, totalement amnésique, se retrouve alors à Kermorren, la citadelle des sorceleurs. Après un petit temps de remise en forme, le revoilà sur pied. L'occasion pour vous de découvrir pour la première fois Trismerygold, le sex-symbole du jeu. Très vite, l'action reprend le dessus puisque Kermorren se fait attaquer. Et après plusieurs événements que je ne vais pas vous spoiler, l'aventure commence pour de bon. Et vous voilà lâché dans la nature avec Géralt pour une folle épopée pleine de rebondissements, de romances et d'actions à travers une map en monde semi-ouvert. Qui vous mènera principalement dans des tavernes. Des tavernes dans lesquelles le tavernier n'arrive pas à parler de derrière le comptoir. Quand vous cliquez dessus, Géralt fait automatiquement le tour. Ce qui est très con, non ? Vous voulez quoi ? A quoi sert le comptoir s'il faut le contourner pour vous parler ? Vous voulez quoi ? Les tavernes, vous allez y passer un sacré moment. Et il y a toujours le même schéma. Déjà, souvent, il y a un barde qui est là pour mettre une sacrée ambiance. Berger de Calédonie, me nabête sous rude orage. Du tas de tendres pierres de l'abri, que s'enfuit l'écrou au nuage. Nya, 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 nya. Et surtout, pour aller avec le lutte, il y a les percussions qui sont proposées par les mecs qui se foutent sur la gueule dans le fond de l'auberge. D'ailleurs, vous pouvez très bien y participer pour gagner quelques PS7 et vivre d'intenses moments de baguère qui se finissent toujours par un slow motion épique. Épique. Le jeu a un certain cachet visuel, notamment au niveau des visages des personnages. Regardez comme il est atypique avec sa tête de singe. Celui-ci est pas mal non plus. Oh, et lui aussi, il est beau dis donc ! Mais lui aussi, il est bien original de Dieu. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre. Ah, et regardez ça. Ça, c'est un nain. Oui. Oui, c'est un nain. Il est petit, il a une longue barbe et il est forgeron. Ça peut être qu'un nain. Sous prétexte que je suis petit, que j'ai une barbe et que je suis forgeron, je suis forcément un nain. Mais t'es pas un nain ? Euh, si. Maintenant, s'il vous plaît, imaginez un elfe. Sérieusement, faites-vous l'image d'un elfe dans votre esprit. Vous le voyez bien, l'elfe, tel qu'il est dépeint dans toutes les œuvres du monde et de l'univers cosmique ? Vous voyez bien sa longue chevelure soyeuse ? Eh bah ça, c'est un elfe dans The Witcher. C'est bien que vous soyez là. Est-ce que c'est un effet des graphismes où les elfes ont une calvitie immense ? Est-ce que c'est vraiment de la calvitie ? C'est plutôt, je pense, une carence en vitamine D d'ailleurs. J'exagère sur les graphismes, je grossis le trait. C'est pas si terrible. Il y a certains designs qui peuvent être assez photoréalistes. J'ai même eu l'occasion de rencontrer une vieille connaissance dans le jeu. Attention, ça va aller très vite. Regardez cette peau luisante, cette queue et ces pies. Nous comptons la coupler avec un taureau de bourre-taureau. Ça va être quelque chose, le ruminant le plus célèbre au monde. Sans doute. Ah, notre fraise est si belle ! C'est lui ! Je vous jure que c'est lui ! Comme tout bon sorceleur, vous vous promenez un peu partout en quête de gens à aider. L'occasion pour vous de discuter avec la plupart des PNJ que vous croiserez et d'en apprendre bien sûr un peu plus sur leur vie et sur la très bonne ambiance qui règne dans la région. Mais je suis épuisée. C'est la faute de mon voisin qui bat sa femme jusqu'à pas d'heure. Hein ? Moi, j'ai vu un spectre arracher la tête d'une femme. Mais... Vous aussi, vous voulez être mon oncle et me donner une sucette ? Non. Et c'est comme ça pour quasiment tout le monde. Tu m'étonnes que Gérald soit pas le mec le plus joyeux quand tous les gens qu'il croise lâchent des dingueries de ce genre. Est-ce que vous avez du travail pour moi ? Un jour, une strige a mangé mon grand-père. Bonjour. Les noyeurs ont tué mon fils et on a retrouvé que ses deux yeux. Est-ce que vous avez besoin d'un sorceau ? Ah, l'ougarou a déchiqueté ma femme et c'était très difficile. Et il existe une autre catégorie de personnes, celles qui sont badantes et qui vous détestent. Je ne parle pas aux étrangers. Oh, allons, allons. Faut pas être comme ça, dites-moi. Et contre quelques petites piécettes, peut-être qu'elle va changer d'avis la petite dame, non ? Je ne parle pas aux étrangers. Bon, bah, va te faire foutre. Je sais que les voix anglaises de The Witcher sont plébiscitées, mais je me suis tapé la trilogie en français. Et ça a été la meilleure décision possible. Les voix françaises de ce jeu sont une mine d'or. Si, comme moi, vous êtes fan de doublages un peu surjoués au service d'une écriture brute au possible, c'est pour vous, hein ? Va pas croire cette boîte à merde ! Où tu t'es procuré le son royal, salopard de suceur de couille ! Certains personnages peuvent se montrer vulgaires et agressifs, mais parfois, c'est Géralt lui-même qui se lâche. Et il y va pas avec le dos de la main morte. À en croire le sang et les entrailles, c'était l'armure d'un guerrier. Mais ce gros lard était plus porté sur l'aïol que sur le glaive. Eh oh, la grossophobie ! Vieille, les cheveux blancs et emmerdeuses. Vous devriez avoir honte. Eh oh, la gérontophobie ! Les échanges aimables, c'est pas qu'avec les adultes, hein. Les enfants s'en sortent très bien aussi. Tu sais qui je suis ? Vous avez les cheveux blancs comme papy. Vous êtes moche, mais je vous aime bien. J'ai de la chance. La mission d'un sorceleur, c'est avant tout de chasser des monstres. Et pour ça, on a tout ce qu'il faut. Déjà, il y a le système de contrat qui est là pour ça. Mais il y a un truc très RP, c'est que Géralt est complètement amnésique. Il a aucune foutre idée de comment s'y prendre. Ce qui est très pratique pour l'immersion, puisqu'on va tout découvrir, tandis qu'il va redécouvrir la majorité des choses, comme certains monstres ou personnages. Ça justifie le fait que des paysans random expliquent à Géralt des choses qu'il est censé déjà connaître. Du coup, il y a certains contrats qui ne sont faisables que si on a assez de connaissances sur le monstre à tuer. Et ça va se faire en lisant des livres, ou en obtenant des informations auprès des gens. Informations qui seront par la suite toutes regroupées dans un codex qui décrit chaque monstre et personnage connu du jeu. Arrivent bien sûr évidemment les combats. L'occasion de découvrir les meilleures méthodes de combat de sorceleur, comme la posture de l'épée en l'air. Ni veux me battre ! Ni si moi me battre ! C'est peut-être pas la posture la plus classe que Géralt ait prise. Géralt possède trois postures de combat, une lourde, une agile, et une qui permet de frapper plusieurs ennemis à la fois. Pour vous faciliter un peu la vie, vous allez aussi utiliser des élixirs. Comme par exemple un élixir pour voir dans le noir. Quand il fait sombre, et qu'on voit pas... Vous pourrez gérer votre équipement à travers une interface bordélique, mais on s'y fait vite. Pareil pour les talents, y'a 15 000 options disponibles. L'embarras du choix axe. Mais le top du top, ça reste quand même de se battre en étant bourré. Je sais pas ce que je tape, mais ça a l'air méchant. Alors je tape. Mais voilà ! Et entre deux combats, pourquoi ne pas manger une bonne cuisse de poulet ? Hum, excellent ce poulet ! Et on s'arrête pas là ? Pourquoi ne pas passer des heures à jouer au dé, hein ? C'est le mini-jeu de l'opus. On mise des pièces, on lance nos dés, et on constate à quel point l'adversaire a beaucoup plus de chance que nous. C'est super fun ! L'histoire du jeu nous emmène voir divers décors dans une ambiance sombre, et très portée sur le côté enquête. J'ai rarement eu autant cette sensation du « tout le monde est suspect ». Et ça, c'est grâce à son écriture au petit oignon. Que serait The Witcher sans ses personnages iconiques, hein ? Comme Jaskier, le barde, Triss, la sorcière, ou Zoltan, le... Le nain choc-bar de baiser, apparemment. Tiens, bonjour Gérald ! Ça fait plaisir de te voir. Comment ça va ? Alors, je rappelle que Gérald est amnésique, hein ? Ouais, ouais, le pauvre, hein. Mais il y a un truc qu'il a pas oublié. Il adore... Le sexe ! J'espère que vous aimez profondément le cul, hein, parce que votre expérience sur ce premier opus va principalement tourner autour de ça. Parce que oui, dans ce jeu, on peut coucher avec pas mal de monde. J'ai passé 30% de mon temps à chasser des monstres, et 70% à chasser des culs. Le moindre dialogue avec un personnage possédant un vagin peut finir dans une chambre. Quand c'est dans une chambre, il y a un système de cartes qui permet de garder une photo souvenir de nos conquêtes. Un plaisir pour les collectionneurs, n'est-il pas ? Très vite, vous essaierez de conclure avec un maximum de prétendantes pour collectionner toutes leurs cartes. Au point qu'on en vient à voir chaque personnage féminin comme une éventuelle carte à collectionner. C'est pas flippant du tout comme comportement. Que puis-je faire pour vous ? Mais les gens dans ce jeu sont toujours disposés à nous rendre service. Les nombreuses prostituées, notamment, sont bien entendues à notre disposition pour nous détendre. Quel gros glaive ! Le reste est du même calibre ? À condition qu'on y mette le prix, bien sûr. Dehors ! Où j'appelle le patron ! On est déjà dehors, mais... Ouais, tant pis. Bon, j'ai fini par y mettre le prix, mais uniquement pour vous, hein. Je ne sais pas ce que fait une princesse quand son prince vient la libérer dans sa tour. Mais... Je te garantis des remerciements que tu n'es pas prêt d'oublier. Je veillerai à ce que tu tiennes cette promesse. Ouais, une carte en plus ! Sorceleur, vous pouvez m'aider ? Mais attendez, j'ai pas fini ma collection ! Franchement, quand je vous dis que le cul est partout, c'est que le cul est partout, je n'exagère pas. Parfois, c'est juste gratuit et on récupère une carte parce qu'on a parlé avec la personne ! On m'a raconté que les caresses de sorceleur sont... spéciales. Elles provoquent un léger fourmillement. Je vais vous montrer. Et des fois, vous n'avez juste pas le choix. Qu'aucun homme ne me résiste. Mais... Embrassez-moi. D'accord. Tout ce système de collection, je trouve ça personnellement honteux, beauf et misogyne. Bon, j'ai quand même récupéré toutes les cartes du jeu. Et vive, vive, vive les gros nichons ! J'ai même copulé avec des vampires dégueulasses. Et tiens, rien que pour vous, voilà la carte de Tris. Elle est super parce qu'on voit sa ch... Et partout, tout le temps, c'est une avalanche d'allusions au sexe. T'as les poivreaux de la taverne qui réclament, les prostituées qui t'accostent, Tris la cochonne, des dryades à poil ! Et quasiment tous les personnages féminins, importants ou non, finissent par faire du rentre-dedans à Géralt. Bonjour. Bonjour. Belle journée, non ? Vous voulez en parler dans ma chambre ? Hein ? Et je vous parle pas de tout ça parce que c'est scandaleux ou parce que c'est génial, mais parce que c'est drôle avant tout. Le curseur est tellement poussé que l'absurdité des situations font parfois éclater de rire. On se rend très vite compte que l'univers du jeu est brut de pomme. À tel point qu'un remake aujourd'hui serait, à mon avis, vachement édulcoré. Et c'est bien dommage. Et puisqu'on en parle, sachez qu'un remake du premier opus verra bel et bien le jour après la sortie de The Witcher 4. De quoi être soit aux anges, soit très déçu. Dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En somme, le premier opus est daté visuellement et mécaniquement, mais il a ce charme des années 2000 qui fait tellement mouche. Même quand les cheveux et les barbes des personnages décident de glitcher comme ça, sans raison particulière. Mais il possédait quand même l'essence de ce qui deviendrait 8 ans plus tard, la crème du RPG. Et puis bon, vous avez quand même constaté que c'est marrant à jouer. Et c'est 4 ans plus tard, en 2011, que sortira le petit frère, The Witcher 2, Assassin's of Kings. Un épisode aux enjeux beaucoup plus politiques que son prédécesseur qui élargira beaucoup plus l'univers. A défaut d'élargir ses personnages féminins. Quoique. Le jeu nous permet de retrouver notre ami Gérald qui est maintenant beaucoup plus beau et qui se retrouve accusé du meurtre d'un roi alors qu'il a rien fait. C'est vraiment trop injuste. J'en profite pour dire que la cinématique d'intro fait partie des meilleures de l'histoire du jeu vidéo que ce soit en termes de mise en scène ou de l'excellente musique qui l'accompagne. Ça, c'est juste mon avis personnel. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Après avoir choisi le niveau de difficulté parmi facile, normal, difficile, ténèbre et suicidaire, on est confronté à un tuto géant dans lequel on apprend à passer le temps, gérer ses objets, ses potions, etc. Et puis soudain, flashback et casse-prison. Un chasseur de monstre, un simple connard, oui. Il paraît que les sorcelleurs sont des orphelins ramassés au bord de la route. Il paraît aussi que Solstice y fornique avec les sorcières. Tout, ses pupilles infâmes. C'est l'occasion de découvrir les options de dialogue qui vous permettent d'être sympa ou moins sympa. Je t'emmerde. On va aussi retrouver des visages familiers comme Triss, et pas que le visage d'ailleurs. T'as mis beaucoup trop de temps à partir, mec. On constate déjà un bond en avant en termes de graphisme, hein ? Comme je l'ai dit, Gérald est beaucoup plus beau, mais c'est pas le sol. Jaskier est mieux, Zoltan est mieux, et Triss, on a vu, c'est bon. J'ai dit c'est bon ! Bon, avec cette évolution graphique, les développeurs ont quand même découvert un truc qu'ils ont visiblement beaucoup aimé. La brillance. Il y a une lumière de fou sur les phases ensoleillées. La zone est plus brillante que mon avenir. C'est assez déstabilisant quand tu sors du premier opus. Gérald, viens voir ! Bah oui, déjà je te cherche. Qui dit The Witcher dit combat. Enfin, c'est pas... non, c'est pas vrai. Qui dit The Witcher dit The Witcher, mais là, il dit combat. Et là, niveau combat, on passe à un tout autre style. C'est d'ailleurs un gameplay bagarre qui ouvrira la voie à The Witcher 3 plus tard. C'est très similaire. On oublie les postures du premier opus pour maintenant alterner entre attaque légère et attaque lourde. On retrouve les signes, comme le super hard pour repousser les ennemis. Très pratique quand on se bat sur des remparts. Et on a aussi des animations vachement sympas pour les finishers ou les coups de grâce de groupe. Mais les signes ne sont pas utiles que pour les combats. Y'a le signe AXI qui permet de manipuler les gens pendant les dialogues. Et accessoirement, s'en sortir d'une façon un peu plus pacifiste. Dégagez, maintenant. Vous avez raison monsieur. Dans l'ensemble, c'est génial de chasser des monstres, des forêts jusque dans les grottes. C'est génial de péter des boss et profiter de certaines mises en scène trop stylées. Et c'est super génial de se taper des phases d'infiltration nulles, mais heureusement très rares. Seulement, y'a une chose qui reste fidèle à elle-même. C'est l'ambiance des tavernes. Ah, les tavernes. On y retrouve les mêmes joyeusetés que dans le premier opus. Notamment le jeu des dés qui a été grandement amélioré, nain. Maintenant, non seulement tu as moins de chance que l'adversaire, mais en plus si tu vises mal, tu peux foutre tes dés hors-jeu, putain ! Les bagarres de tavernes sont de retour elles aussi, sous une forme vachement différente. Maintenant, les combats se font sous forme de QTE. Ce qui les rend plus beaux et dynamiques, mais quand même. Le slow motion épique du premier opus va sans doute vous manquer un petit peu. Y'a du bras de fer aussi. On mise de la thune et on essaye de maintenir le curseur dans la barre qui se déplace à 5 FPS. Regardez comme c'est fluide. Et je pense qu'on a fait le tour. Y'a pas grand chose de plus à... Une petite beve ? Ah oui, y'a ça aussi. Autant dire que j'ai refusé tout de suite et je sais pas mentir. Vas-y ma belle, donne-moi des bonbons fruités, Skittles. Oh non, merde ! C'est toujours au meilleur moment, là ! Profitons-en pour ouvrir un nouveau chapitre qu'on n'a pas encore abordé du tout dans cette vidéo. Le sexe ! Encore. Après votre expérience dans le premier opus, vous allez peut-être avoir ce réflexe étrange de vouloir obtenir les cartes de tout le monde dans cet épisode. Malheureusement, ça n'existe plus. Ouais, ouais, ouais. J'ai moi-même dû perdre mes mauvaises habitudes. J'ai aidé une elfe en la couvrant parce qu'elle avait attiré des soldats dans un piège. Je lui ai donc évité de se faire massacrer par la garde. Donc, en remerciement, elle m'a donné rendez-vous près d'une cascade. Donc, moi, matrixée par le premier opus, je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de conclure. Contente de vous voir ? Moi aussi. Par contre, il y a un problème. Parlez ? J'ai vraiment attiré les soldats dans un piège. Je sais, j'ai trouvé les flèches. Exactement, vous en savez trop. Seules les morts se taisent. C'est là que j'ai compris que la collection de cartes, c'était fini. Mais The Witcher reste The Witcher. Et vous allez avoir plein d'autres occasions de relâcher la pression. Notamment cette scène où vous avez l'embarras du choix parmi les courtisanes. Et leurs noms sont tellement beaufs qu'on dirait que je les ai écrits. Tatiana, Myriam Grosloche, Cunégonde, Lucie Léchouille et Suzy la Siffleuse. Et croyez-moi, elle siffle pas avec la bouche. Vous savez, dans le fond, je suis un gentleman. Et c'est pas parce que j'ai d'une demoiselle en détresse que j'attends forcément quelque chose en retour. Pour avoir sauvé ma vie, vous méritez un moment de relâche et de tendresse. Et il paraît que je sais m'y prendre pour faire oublier les angoisses de ce monde. Du moins, pendant un instant. Mais je ne vous ai pas sauvé pour ça, enfin ! Vous avez toute mon attention. Je goûterai volontiers à votre tendresse. La journée a été dure. Vous vous dites sûrement que si Gérald a autant la cote, c'est grâce à son physique. Eh bien, détrompez-vous ! C'est ce que je croyais aussi, jusqu'à ce qu'une courtisane me traite de face de cul. Face de cul ? Ben, t'es pas vraiment un beau gosse ? Mais... T'inquiète pas, les femmes préfèrent les moches aux chochottes. T'es moche, mais t'en imposes ? Tu veux baiser ? Déjà, c'est pas sympa. Et ensuite, oui, bien sûr, s'il vous plaît. Là, je n'ai pas le temps. Mais je pourrais vous retrouver plus tard en ville. C'est quoi votre nom ? Margarita. Oh ? Oui, qui c'est ? Margarita ! Qui dit RPG, dit personnalisation du personnage. Enfin, il dit pas vraiment merde. Et justement, si vous voulez que votre Gérald ait moins une face de cul, un tour chez le coiffeur peut arranger ça. Vous pourrez donc choisir parmi 5 coupes au choix, de quoi ne plus jamais vous faire traiter de face de cul. Mais parmi toutes les coupes proposées, ma préférée reste la boc de texture de Vizima. Je l'ai eue quelques fois, celle-ci. Bon, sinon, est-ce qu'il y a de la chasse aux monstres dans ce jeu de chasse aux monstres ? Suffit de regarder les panneaux d'affichage. Il y a plein d'annonces qui donnent des quêtes secondaires. Là, par exemple, on doit tuer un troll qui refuse de travailler. Du coup, tout naturellement, on le tabasse. C'est normal. Ah ! En fait, il était juste alcoolique. Bon, du coup, c'est devenu mon super pote. Le jeu propose un sacré bestiaire. Il y a des petites saloperies, des moyennes saloperies et surtout, des grosses saloperies. Elles sont toutes trouvables dans le fameux bestiaire. Vous savez le codex ? Tout comme pour les personnages qu'on croise. Une très bonne chose qui ne sera délaissée dans aucun opus. Les combats ne se feront pas que face aux monstres et vous allez souvent devoir abattre des humains. Que ce soit des vandales ou juste des mecs qui ne vous reviennent pas. Mais tout le monde sait que la meilleure façon de faire disparaître quelqu'un dans l'univers de The Witcher, c'est l'argument magique du racisme. Vous lui voulez quoi ? Je dois savoir si la forêt est sûre. Qu'est-ce qu'il me dit que c'est vrai, hein ? Tout le monde sait que vous êtes des racistes. Fatality. Le jeu n'est pas dénué de défauts, hein. A trop vouloir innover, on peut se prendre un peu les pieds dans le tapis et vous allez souvent vous demander par où aller à cause du manque d'informations sur certaines quêtes. Et si, comme moi, vous avez le sens d'orientation d'un N-spinner, il est possible qu'une fois arrivé à une intersection, vous vous posiez cette question récurrente. C'est où ? C'est où ? C'est où ? Mais c'est où ? C'est où ? Mais putain, c'est où ? C'est d'autant plus frustrant quand un mec vous demande d'aller chercher 1500 plumes de harpies et que vous crapahûtez pendant une heure dans les montagnes à tuer des harpies et à ramasser leurs plumes pour au final... Silence gênant ! Autant les quêtes secondaires sont très carrées, autant les quêtes d'histoire peuvent proposer divers embranchements. Embranchements que vous choisirez à travers le choix du déroulement d'une quête ou directement dans les dialogues, en choisissant bien sûr toujours la réponse la plus sage. Oh ! Vandale ! Voleur ! Oh ça va, un certain personnage le mérite. Et en parlant de personnages, on va en croiser un sacré paquet, sans compter les PNJ, dont le seul intérêt est de nous interpeller quand on passe près d'eux. En tout cas, les gens sont toujours aussi adorables. Je t'emmerde, c'est ce boule ! Car toi les doigts dans le cul, culputeur de vieille ! Suite à cette séquence, la vidéo de Nalfa a été démonétisée. Pour témoigner votre soutien, utilisez tous les outils à votre disposition. Pouce blu, abonnement, cloche, photos de chatons par message, et passez consoler les bugs en allant les voir sur Twitch, l'équipe YouTube. Presque. Oui, les gens qu'on croise sont un peu soupolets, mais il y en a quand même qui sont sympas. Tellement sympas qu'ils se trouvent même être accueillants dans leur sommeil. Bienvenue ! Bon, peut-être... Hein ? Oh, si j'avais pas mal au sacrum. Bon, il reste quand même une catégorie de la population que je déteste. Les enfants ! Je sais pas pourquoi dans The Witcher, les enfants sont aussi énervants. Regardez là, mais pourquoi vous êtes tous autour de moi à me fixer ? Pourquoi il lui faut deux épées ? Il a peur d'en perdre une ? Ta gueule, tu connard ! Je suis sorceleur ! Ya ! Tu veux ma photo, fils de pute ? Maman ! Bref, parlons un peu de la VF du jeu. Elle est pas aussi mémorable que celle du premier opus, mais certaines fulgurances vous sauteront parfois aux oreilles, comme cette interprétation magistrale de l'accent nain. On va tous mourir ! Il n'y a plus de café ! On va tous mourir ! Le gouvernement français invite tous ses concitoyens à venir se baigner dans la Seine. On va tous mourir ! Non, attention, on est chaud, attention, la prochaine question, top ! Donnez-moi une phrase contraire de on va tous vivre. On va tous mourir ! On l'accepte, pas mal, pas mal. Il y a aussi cette phase où on doit combattre des esprits du passé, et dans leur chuchotement, on a un petit indice de ce qu'ils veulent vraiment. Mais j'arrive vraiment pas à comprendre. Hum, ouais, je suis pas sûr de ce que j'ai entendu. S'ils sont mis hors contexte, certains dialogues pourraient même être utilisés dans des situations bien précises. Quand ma voisine moche m'envoie un message le 20 décembre 2012. J'en connais une qui a envie de se faire déflorer avant de mourir. Et elle s'en va le long de la rivière quand il y a du cul des fesses aigues derrière. Dans l'ensemble, le jeu est une belle aventure avec ses moments marrants ou épiques, avec une ambiance plutôt bonne si on ignore les charniers fumants et les exécutions publiques, un opus avec de plus grands enjeux qui aura un impact important sur la suite des aventures de Géralt. Un très bon épisode qui arrive même à faire une référence à South Park dans un de ses succès, Oh mon dieu, ils ont tué Kenny, espèce d'enfoiré ! Et à faire un immense clin d'œil au Seigneur des Anneaux au détour d'un dialogue. Un élémentaire d'eau ou d'air où l'un des 20 anneaux de pouvoir ferait l'affaire. Un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier. C'est ça. Et après je cours pieds nus jusqu'au sommet d'un volcan. Et il faudra attendre 2015 pour voir arriver le chef-d'œuvre qui a propulsé la licence au rang d'incontournable de la pop culture. The Witcher 3 Wild Hunt, ou en français, la chasse sauvage. La chasse sauvage. Cortège de spectres parcourant le ciel sur des chevaux squelettes. Non-obstant son existence n'a jamais été confirmée, personne n'est en mesure de la réfuter. Non-obstant ? C'est ce que j'ai retenu des cours. Le jeu démarre sur Géralt, prenant son bain tranquillement, jusqu'à ce qu'une écrevisse mutante vienne lui pincer le sbi. C'est dans cette scène qu'on va enfin avoir l'occasion de découvrir la belle Yennefer. Notre seul et unique amour. Et The Witcher oblige, on va tenter une approche. Ce serait contre-productif, et pas très raisonnable. Au diable, la raison. Eh bien, tu ne perds pas le nord, on dirait. Malheureusement, avant de faire la bête à deux dos, Yennefer veut se préparer, au grand désespoir de Géralt. De toutes les femmes que j'ai connues, j'ai bien la seule qui se prépare à Vanda. Tu en as connu beaucoup ? Oh, c'est moi. D'accord. Quelle gros glaive ! Petite bête, décrivez-moi la femme. Montrez-moi plutôt. Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Après ces quelques conversations, on se rend vraiment compte du bon graphique effectué en seulement 4 ans, et on reste scotché devant la beauté des personnages. Surtout Géralt. Sans déconner, c'est pas l'un des plus beaux protagonistes de l'histoire du jeu vidéo ? Avec Sir Daniel Fortesque ? Géralt qui nous revient plus dangereux et sauvage que jamais. Un Géralt agressif qui n'hésite pas à menacer violemment ses ennemis. Votre petit spectacle commence à m'ennuyer. Partez d'ici, tout de suite. Sinon quoi ? Sinon je vais le dire à la maîtresse. Le jeu prend place environ 6 mois après les événements de The Witcher 2 et nous lance sur la piste de Ciri, fille adoptive de Géralt, qui se retrouve poursuivie par la chasse sauvage. Le sorceleur va alors traverser tout le continent pour lui mettre la main dessus. Et sachez que cette vidéo a bien sûr été préparée de façon à ce que vous ne sachiez pas comment l'histoire se termine. Après une intro servant de tuto géant, à l'instar de son prédécesseur, le jeu va nous présenter la nouveauté de cet opus. La possibilité de se déplacer à cheval ! Un moyen de transport indispensable pour traverser la map immense que nous propose le jeu. Notre chevelat peut être appelé d'un simple coup de sifflet. Et il a un petit nom. Il s'appelle Ablette. Ablette, c'est une jument. Et vous risquez pas d'oublier qu'elle s'appelle Ablette. C'est bien Ablette. Passer vite Ablette. Du nerf Ablette. Oh Ablette. Elle, c'est Ablette. Ablette ? J'ai toujours appelé mes chevaux Ablette. En VF, elle s'en sort pas trop mal, parce qu'en VO, elle s'appelle Roach. Ça veut littéralement dire cafard. Bon, même si c'est cool d'avoir un cheval, les contrôles sont parfois graves à la ramasse. Et vous aurez souvent l'impression de conduire un 2 tonnes. Mais Ablette est quand même très utile. Non seulement pour se déplacer à travers la map, mais aussi pour les combats. Avec un slow motion qui se lance toujours au bon moment. C'est un vrai plaisir, mais au début, c'est pas si simple que ça à prendre en main. J'ai tenté de vous faire une action épique à cheval, mais bon... Ablette peut être équipée de selles différentes pour augmenter son endurance, mais aussi deux hières pour l'aider à moins paniquer. Parce qu'une jauge de panique va devoir être surveillée pour pas être éjectée sous le coup de la peur. Les balades à cheval peuvent aussi servir à admirer les paysages et écouter les bruits de la nature si reposants. Par contre, l'eau, c'est pas son truc. Ablette ? C'est clairement pas un cheval pour le water polo. Ah oui, et comme vous l'avez vu, on peut désormais nager sous l'eau. Un grand pas en avant n'est-il pas ? Au bout d'un moment, le jeu finit par vous laisser libre de vos mouvements. C'est à partir de là qu'on se rend compte que l'ambiance n'est toujours pas au beau fixe. Il y a des gens qui chialent devant des maisons cramées, des gens qui chialent devant des cadavres, et bien sûr, il y a le retour des enfants. Les enfants qui sont pas plus polis qu'avant. Je cherche les sorcières du marais de Tors et Chine. C'est vous qui avez une tête de sorcière ? Partez ! Fichez le camp ! Dégage ! Fous le con ! Non mais oh, ça va, oui ? Tout ça parce que je piétine le cadavre de ton père ? Petit con, va ! Vous allez devoir vivre le quotidien d'un sorceleur. Et je sais, ça a l'air stylé, mais ça fait pas spécialement rêver en vrai. Les gens détestent les sorceleurs. Même quand ils sont muets, ils trouvent le moyen de nous remballer. Depuis quand avez-vous perdu votre voix ? Répondez-moi par signe, si vous pouvez. Quel homme charmant. Pourtant, on fait rien de mal. On est même là pour aider les gens. Regardez, là je surveille une femme, que je connais pas. Uniquement au cas où il lui arriverait quelque chose dans son sommeil. Enfin bon, heureusement qu'il reste les animaux. Comme ce petit chat là. Mais, connard ! Alors, comme dans le deuxième opus, on a la possibilité de chercher d'éventuels contrats sur des panneaux d'affichage. Quand les quêtes secondaires viennent pas directement à nous. Le système de combat est une version améliorée du deuxième opus. Très dynamique, mais également extrêmement difficile dans les plus hautes difficultés proposées par le jeu. Mettant grandement l'utilisation des élixirs en avant. Élixirs qui modifieront temporairement l'apparence de Géralt à cause de leur toxicité. Les combats contre les monstres, et en particulier les gros, sont épiques et exigeants. Mais, si vous approchez discrètement et que vous assénez directement le coup fatal, le combat sera grandement facilité. Admirez comme c'est satisfaisant. C'était satisfaisant. Le jeu propose évidemment à son tour un codex du bestiaire encore plus détaillé et agréable à parcourir. On y retrouve les nombreux personnages qui donneront vie à notre aventure, notamment Zoltan, Jaskier et Triss qui sont plus beaux que jamais. Sans oublier bien sûr Yennefer. Et là, c'est le moment de la vidéo où je demande aux habitués de la licence de mettre pause et de me dire en commentaire à quel team vous appartenez entre Yennefer et Triss. Le codex permet aussi d'observer tous les monstres du jeu, hein, avec leur description et leur faiblesse. Les quêtes secondaires peuvent donc vous demander de tuer certains monstres ou certaines personnes. Mais parfois, c'est aussi un travail d'enquêteur. Comme la quête où un nain nous demande de retrouver la personne qui a mis le feu à son atelier. Pour ce faire, vous devrez utiliser les sens de sorceleur de Gérald et suivre la piste indice par indice jusqu'à atteindre votre cible. Et d'ailleurs, Gérald est un excellent enquêteur. C'est comme un sixième sens, quoi. Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. Quelque chose a jailli des forêts, des noyeurs, mais il a réussi à filer. Un saignement, léger, blessure superficielle. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Il y avait un bibelot, là. Il y avait un bibelot. Ça se voit la piste et retour. Cette fonctionnalité est très pratique aussi pour voler tout ce qu'on trouve quand on rentre chez les gens, la plupart du temps sans leur demander leur avis, d'ailleurs. L'une des raisons pour lesquelles The Witcher 3 met une rafale à la majorité des autres RPG, c'est surtout sa qualité d'écriture et de mise en scène, partout, tout le temps. Et notamment durant les dialogues qui ont été peaufinés jusque dans la quête secondaire la plus optionnelle du jeu. On pourrait croire qu'une vieille qui nous interpelle pour retrouver sa poêle, c'est pas ouf, mais ne sous-estimez pas l'écriture de CD Projekt. Allez chercher cette poêle. C'est ma poêle qui l'intéressait. Prêtez-la moi, grand-mère. Je vous la rendrai demain. Chaque instant du jeu est travaillé. La majorité des dialogues ne se contentent pas de faire du simple champ contre champ, et l'œuvre transpire la passion de la part de CD Projekt. Chaque zone est truffée de détails à observer, décelés et de panoramas de zinzin, enfin bref. Quand un jeu a un tel succès, c'est avant tout parce qu'il est aimé par ses créateurs. Tiens, tant qu'on est dans les dialogues, laissez-moi développer tout ça. À côté des choix multiples habituels pendant les conversations, on a maintenant des réponses qu'on va devoir choisir dans le temps imparti. Histoire de bien avoir la pression, on a aussi la possibilité de persuader les gens pour se sortir de certaines situations. Seulement, parfois, on n'a pas assez de persuasion, et ça finit comme ça doit finir. Si je peux vous donner un conseil, n'allez pas trop vite en besoin dans le jeu. Prenez le temps d'explorer, de parler avec les gens, de regarder les cinématiques. Non, vraiment, ne passez jamais les cinématiques. Là-bas, elle va vers la vieille maison. En général, les quêtes sont toujours intéressantes, grâce à l'écriture comme je l'ai dit, même si vous risquez parfois d'être un peu dérouté, par exemple comme quand vous allez vous retrouver à devoir escorter une chèvre à travers la forêt. Allez, viens, bon sang, où te caches-tu ? Parmi les nouveautés proposées par l'Opus, au-delà de faire du bateau et négocier vos primes, quitte à agacer votre client, C'est une blague ! vous aurez parfois des villages à libérer en y tuant les monstres qui s'y trouvent. Une fois ça fait, les villageois reviendront pour mettre à votre disposition des points de vente, entre autres. Mais quel plaisir de se balader dans cet open world rempli de vie. Parfois même d'un peu trop de vie. Des fois, c'est les PNJ qui parlent tous en même temps. Toutes ces histoires, c'est rien que des foutaises. Qu'est-ce que tu dis ? Ça fait des ennuis ? Qui t'a appris cette chanson ? Des fois, ils gâchent tout simplement le moment. Oh, j'ai mangé trop de prunes, j'ai mal au ventre. Et des fois, tout naturellement, ils dégueulent dans la rue. Ce jeu est une sacrée aventure quand même. Une épopée épique et poétique qui vous amènera à réaliser des choses sur le monde, notamment le monde paysan. Espèce de citadar. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Et le jeu peut aussi apprendre le français à certains. Oh, mais laisse-moi finir quand même. On dit quand même. The Witcher 3, c'est aussi une vision très particulière de l'enfance et de l'innocence qui l'accompagne. J'ai pas vu de femme, moi. Et moi, je suis quoi ? T'es pas une femme. T'as pas de nichon. Mais attendez, on n'a pas encore parlé des tavernes. Toujours les mêmes mecs qui se mettent sur la même gueule. Toujours le sang et le vomi par terre. C'est vraiment un plaisir de se détendre ici. Vous aurez bien évidemment l'occasion de refaire des bagarres à main nue. Et on revient sur un format plus proche du premier épisode. C'est fini pour les QTE. On reprend les choses en main, si j'ose dire. Pour vous détendre, fini les dés. Fini les bras de fer. Place au Gwent. Un jeu de cartes mettant en scène deux armées qui s'affrontent. Et ce sera à vous de placer correctement vos troupes face à celles de votre adversaire. Parmi ces troupes, on peut trouver le misérable fantasin de mes deux. Ou l'expert en siège de Cadwen avec sa description. Tu tires ou tu pointes ? Bon, au début, le jeu est un peu compliqué à comprendre. Mais l'addiction peut rapidement vous gagner. Faites attention. Être addict d'un jeu qui se trouve dans un jeu dont on est déjà addict. C'est un coup à devenir complètement zenzé. Ah oui, et tant qu'on est dans la détente. Le barbier est de retour aussi. Car dans ce troisième opus, Geralt dispose de nombreuses coupes. Mais aussi de plusieurs barbes et moustaches. D'ailleurs, sa barbe repousse avec le temps. Exactement comme dans un autre chef-d'oeuvre dont on parlera peut-être un jour. Je sais pas. Attention simplement à ne pas aller chez un coiffeur alcoolisé parce que ça risque de mal finir. Regardez-moi cette gueule, franchement. Ce n'est pas ce que j'avais demandé. Mais comment ça, c'est pas ce que t'as demandé ? T'es rasé et coiffé ? Y'a pas coup plus égalisé que celle-là ? J'aurais beaucoup aimé le tuer, mais on peut pas. Quoi qu'il en soit, on a tous les outils nécessaires pour avoir le plus beau Geralt possible. Ah non, je vous vois venir. Ne comptez pas sur moi pour faire un Geralt beau gosse, les cheveux au vent sur une musique de George Michael. Maintenant, abordons le chapitre que vous attendez tous. Le sexe ! Troisième fois quand même. Ouais, ça fait trois fois, mais attendez. Le jeu est beaucoup, beaucoup, plus sage que ses prédécesseurs. Alors bien sûr, on a toujours quelques scènes olé olé, mais c'est moins poussé qu'avant. Maintenant, quand on croise une prostituée, on peut même plus lui proposer un petit cachet. C'est dégueulasse ! Eh mon mignon, eh mon mignon, eh mon mignon. Mais moi je veux faire l'amour ! En revanche, on a enfin une réponse sur pourquoi qu'on baisse autant. Ça veut dire quoi que les sorceleurs sont lubriques ? Ça signifie que nos mutations ont entraîné une forte augmentation de notre libido. Libi-quoi ? Ben, quand une fille aime un sorceleur, il lui dit « Tu feras quoi si je tue un monstre ? » Et elle, elle dit « Tout ce que tu voudras ! » Et alors, il lui dit « Hé hé ! Alors tu vas faire la bête à deux dos avec moi ! » Alors, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe ? Si d'ailleurs, c'est totalement comme ça que ça se passe ! Rassurez-vous, Gérald, surtout quand il se retrouve avec Yennefer, reste un gros coquin, hein ? Pour ne pas dire un gros dégueulasse. Agrippe-le fermement, déplace-le, et plus il queen, plus tu es proche. J'en profite pour passer une annonce personnelle. Je suis actuellement à la recherche d'une réplique de la licorne empaillée pour l'offrir à un ami. Mais bon, même si c'est une relation qui tourne beaucoup autour du sexe, ils sont mignons tous les deux. Ils font même des concours de jeux de mots. Être transformé en loup-garou. Quel vie de chien, non ? Ma foi, ils ont tous quelque chose du jeune loup aux dents longues dans le coin. Et cette malédiction le cantonnerait aux limites du jardin ? De quoi rôder comme un fauve en cage ? Fauve qui peut, comme on dit dans les îles. Réduit à ronger son os. Gérald, on va peut-être s'arrêter là ? Oui, arrêtez-vous là parce que ça mérisse le poil. Il a rend à cet ordre de rire. Vous ne sauriez distinguer une bonne blague d'un paix foireux ? The Witcher 3 est un chef-d'œuvre absolu. J'aurais pu simplement dire ça et mettre un point final au script. Mais les deux autres opus méritent tout autant votre attention. C'est là l'origine et l'intérêt de cette vidéo. C'est pour ça que j'ai investi autant d'heures dans ce projet et que je suis heureux d'avoir pu vous en parler. The Witcher 3, c'est le genre de jeu que vous faites et qui rentre obligatoirement dans vos jeux préférés. Pour son histoire, son écriture, ses panoramas et pour Ableth. Si je devais donner des points négatifs, je dirais que certains éléments de gameplay ont un peu mal vieilli. Et surtout, j'ai eu un bug de texture dans la pilosité de Gérald pendant quelques secondes. Ça m'a gâché l'expérience ! C'est bon, c'était crédible. Est-ce que je vous ai dit que deux DLC existaient pour The Witcher 3 ? Earth of Stone et Blood and Wine sont les deux extensions qui mettent un point final à l'histoire de Gérald. Deux autres pépites à faire absolument et dont je ne vous dévoilerai rien du tout dans cette vidéo. Et l'ultime bonne nouvelle venant de CD Projekt a été la mise à disposition du Red Kit pour The Witcher 3. Un outil de modding complet pour les fans et les créateurs de la communauté. C'est un outil qui permettra aux gens qui veulent toujours plus de The Witcher d'avoir de nouvelles aventures, zones, personnages et histoires tout droit sortis de l'imagination d'autres passionnés. C'est sorti tout récemment, là, le 21 mai 2024, et c'est désormais entre vos mains si vous souhaitez créer du contenu sur ce bijou du jeu vidéo. The Witcher est une trilogie incontournable. Une œuvre dont chaque opus apporte quelque chose de fort et de marquant, de son premier épisode jusqu'à l'apogée qu'est Wild Hunt. La prochaine étape, pour nous, fans de cet univers, est l'arrivée de The Witcher 4 avec un nouveau protagoniste qui, je l'espère, saura nous séduire. En attendant, je pense qu'on est d'accord pour dire que l'un des meilleurs protagonistes du jeu vidéo correspond à peu près à cette description. Il a deux épées et un loup autour du cou. De mes songes, tu t'enfuis à l'aube Ton parfum de groseille et de lilas Je veux sentir tes longues boucles noires Et me perdre dans tes yeux mauvais, brillant de larmes Je ne sais dire si tu es ma destinée Ou si c'est le sort qui nous a rassemblés Quand j'ai fait mon vœu Qu'il fut exaucé Ton amour est-il le reflet de ta pensée ? De mes songes, tu t'enfuis à l'aube Ton parfum de groseille et de lilas Je veux sentir tes longues boucles noires Et me perdre dans tes yeux mauvais, brillant de larmes Applaudissements Merci. Merci.